Pour l'instant ce qui chauffe c'est le procès Galtier, le coach du Paris Saint-Germain sera jugé, on l'a appris en fin de soirée ou en début de soirée le 15 décembre par le tribunal correctionnel de Nice. Le procureur estime qu'il a accumulé assez d'éléments pour le poursuivre en justice. Christophe Galtier va répondre de faits racistes et d'islamophobie lors de son passage à l'EGC Nice lors de la saison 2021-2022. Citons l'avocat de Christophe Galtier, c'est Maître Olivier Martin qui a réagi dans la soirée sur le site L'équipe. Nous souhaitons faire cesser une situation inacceptable pour Christophe Galtier, donc il se félicite du procès. Maintenant place aux enquêtes et à la justice pour que puisse s'arrêter cette polémique. Alors question, le procès c'est le 15 décembre mais son image est-elle dégradée pour vous ? On en parle tranquillement, librement. Qui veut commencer ? Son image est-elle dégradée ? Quelle que soit d'ailleurs l'issue du procès ? Malheureusement bien sûr, ça ne peut pas être autrement. Quand vous avez un procès maintenant qui est daté, qui est prévu, avec des charges aussi lourdes que ça, en tout cas une accusation aussi lourde que ça, parce que ce n'est pas rien, il aurait mis une beigne à Didier Digard ou à Julien Fournier. D'accord, ça peut s'entendre, c'est des choses qui arrivent. Mais là, évidemment c'est beaucoup plus lourd et chaud. De toute façon, son image est quand même écornée. Donc après, il faut espérer pour lui qu'il sorte totalement blanchi de l'affaire, mais ça reste extrêmement lourd. Imaginez qu'il ait été choisi par Naples, il aurait une situation très vite intenable. Vous avez un club aujourd'hui qui peut prendre le risque d'avoir un entraîneur qui va passer en justice le 15 décembre pour des faits de racisme et d'islamophobie. C'est plus que complexe. Quels sont les faits qui sont reprochés à Christophe Galtier ? Extrait de la Manita d'Olivia, Olivia Lerac qu'on va faire réapparaître, c'était le 13 avril, regardez, court extrait. Le coach parisien est accusé de racisme par son ancien directeur sportif à Nice, Julien Fournier en l'occurrence. Julien Fournier qui a rapporté à sa direction dans un mail des propos que Christophe Galtier aurait prononcé au mois d'août dernier, notamment cette phrase. On ne peut pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l'équipe. Ce mail, il a fuité il y a deux jours, il date de mai 2022. Le coach du PSG conteste avec la plus grande fermeté par ce communiqué tout ce qui est dit dans ce mail et toute cette histoire. Christophe Galtier, qui vous l'avait dit, m'aimé en début d'émission, a annoncé qu'il allait porter plainte contre les journalistes qui ont publié ce mail. Il a porté plainte depuis ce soir, puisque le procès aura lieu le 15 décembre, que Christophe Galtier ne reprendra plus le club d'ici là, même si d'après mes informations, il ne comptait pas reprendre le club d'ici là. Mais là, ce soir, là c'est certain. Oui, ça s'ajoute à sa non-volonté de reprendre un club de toute façon. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, comme le disait Frédéric, on voit mal un club prendre le risque de prendre un entraîneur qui sera en procès et qui pourrait éventuellement le perdre. Et malheureusement pour lui, évidemment, on ne connaît pas le résultat de ce qui va se produire. Et c'est vrai que même si jamais il sortait blanchi de cette fameuse histoire, qu'on le veuille ou non, malheureusement pour lui, c'est ce qui est terrible dans ses problèmes judiciaires, c'est qu'on le veuille ou non, à un moment, il y a toujours une trace qui reste. Et puis il y aura toujours des gens pour penser, il s'en est bien sorti parce qu'il a un bon avocat, parce que si, parce que ça. Donc c'est vrai que c'est très dur pour lui. Il joue sa carrière le 15 décembre, Christophe Galtier ? Il joue quelque chose en France ? En France, à l'étranger, avec du temps, ça peut être une autre histoire après. Je suis assez d'accord avec Hervé, c'est des choses, je pense que... En fait, le foot et les joueurs que tu entraînes, ils sont de toute façon issus de la diversité, ils sont un peu partout. Et je pense que ça laissera une marque pour lui. Ça va être compliqué de retourner dans un vestiaire après des accusations, même s'il gagne son procès. Même s'il gagne son procès ? J'espère quand même que si il y a procès, il le gagne, alors c'est vrai qu'il y aura toujours une traînée, ça c'est évident. Mais enfin à un moment, heureusement que s'il gagne un procès, il peut travailler de manière tout à fait normale. Parce que là, ce serait quand même très, très terrifiant même pour la justice française. Et tu penses qu'après des fois, ça pourrait laisser un doute ou quelque chose ? Ce que je disais, il y a toujours... Le problème de ce genre de situation, c'est dès qu'il y a procès, il y a toujours un doute après qu'il va s'immiscer. Parce que celui qui veut y croire, il y croira toujours, pour le veuiller ou non. C'est affreux, mais c'est comme ça. En revanche, s'il est blanchi de cette affaire-là, j'espère quand même qu'il pourra retrouver un club et qu'il n'y aura pas de soucis. En tout cas, ce sera la moindre des choses. Ou sinon, ça ne sert à rien d'avoir fait un procès. Tout est parti. Si vous êtes condamné avant même de pouvoir... Si déjà, il est blanchi, je pense que la meilleure chose pour lui, et ce que je souhaite, en tout cas, c'est de partir à l'étranger. Parce que de toute façon, l'accusation, elle fait toujours plus de mal que le démenti. On voit bien. Oui, ça c'est sûr. Les accusations, ça fait un buzz, et ensuite, quand il y a un démenti, ça fait un encart. Donc déjà, t'es sali. Non, mais je veux dire, après, moi, je rejoins totalement Ciani. Aujourd'hui, il faut faire face à la réalité. La sociologie des vestiaires, moi, je pense qu'il y a... Pour beaucoup de joueurs, ils ne vont pas attendre qu'ils soient jugés. C'est-à-dire, les informations, elles ont déjà circulé. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme entre... Dans toute corporation de métier, si, par exemple, moi, je t'appelle, il y a un truc qui sort, j'ai vécu la scène, je te dis, Hervé, ça s'est passé comme ça, toi, tu vas me croire parce que tu me connais, et bien, les joueurs, c'est pareil. Non, je suis d'accord avec toi. Mais la différence, là, c'est que là, on ne parle pas d'une information et d'un démenti. On parle d'un procès qui sera suivi. C'est un peu comme l'histoire à Mendy, par exemple. Pareil, lui, il va en sortir quand même brisé de ce procès-là. N'empêche qu'il a gagné, pour le début de procès, il lui reste encore deux cas à gérer. On va voir ce qui va se passer. Mais c'est vrai que pour Christophe Galtier, là, il va y avoir un procès qui sera suivi et dont on aura un résultat. Et on va commenter le résultat. Ce n'est pas simplement une information qu'on donnera et un démenti de deux lignes. Donc, ça, ce ne sera pas tout à fait la même chose. Oui, Hervé, il y a eu des faits, il y a eu des témoignages, il y a eu ce que les Niçois ont souvent entendu. Ah ben, on va le savoir. Des éléments à charge, en tout cas. Oui, il y a beaucoup d'éléments à charge qui risquent de faire beaucoup plus de mal. Bien sûr, je l'ai dit en préambule, s'il y a procès, c'est que le procureur a estimé qu'il a accumulé assez d'éléments pour le poursuivre en justice. Et ce qui a permis qu'il y ait des éléments, si je puis me permettre, c'est l'anonymisation des témoignages des joueurs. C'est-à-dire que les joueurs pouvaient témoigner de manière anonyme. D'accord. Voilà, mais ça, c'est hyper important parce qu'on ne l'avait pas dit au début. Non. On disait, mais quand est-ce qu'on va entendre les joueurs, je me souviens, ah ben, ils ne prennent pas la parole, etc. Mais dans ce cadre-là, on leur a permis de s'exprimer, voilà, avec des enquêteurs. Bon, c'est le travail. Et c'est pour ça qu'ils ont accumulé autant d'éléments. Moi, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est qu'ils ont attendu que Fournier, il y ait un souci entre Fournier et ça n'a pas été dénoncé avant. Que des joueurs auraient dû, pour moi, en tant que citoyen, s'ils avaient vraiment l'impression ou vu ou entendu des propos très racistes. Porter plainte ? Ben, ils auraient dû s'engager, pas attendre. En fin de compte, c'est un directeur qui est viré ou pas viré, en tout cas Galtier s'en va de Nice. Fournier s'en va. Et l'affaire vient. Ça, ça me dérange un peu. Parce que normalement, si t'es courageux, si t'es responsable, tu dois... Oui, mais ça, c'est toujours l'omerta. Oui, mais c'est pas une question. C'était pas simple, tu veux dire. C'était pas simpliste. C'est l'omerta. Voilà, alors tout le monde après va, la langue se délie, plus personne n'est là et on fait les... Je ne dis pas que l'enquête n'est pas intéressante, puisque de temps en temps, tu remontes un an, deux ans après et il faut bien que la parole s'exprime. Ça me gêne par contre de la part de Fournier, parce qu'il y a aussi pour moi, je pense, quand il y a haute responsabilité, tout en haut, entre un mail que tu envoies, tu peux ne pas être d'accord, le rendre sur la place publique... On ne sait pas que c'est lui. C'est lui qui l'a... Bah si, non, non, officiellement, si. Ah non ? Là, le mail, il a circulé, n'importe qui peut le relayer. Non, j'ai vu un article, Fournier a dit, et on n'était pas d'accord avec le président qui était avec Fournier, il avait dit, il y a trop de musulmans, trop de noirs dans cette équipe, par rapport à la liste de lice, etc. C'est un mail interne, c'est un mail interne, c'est un mail interne, attention, c'est quand le mail est sorti qu'il a... Ouais, t'as une enquête, on interroge tout le monde, et l'affaire éclate. Je reprends la main parce que, de Christophe Galtier, donc il sera jugé le 15 décembre prochain, l'affaire est partie à exploser en avril dernier, mais déjà, il y a eu un premier avertissement, un premier coup de sement, c'est Julien Fournier qui est invité sur MC un soir, on est le 28 septembre 2022, on a retrouvé l'élément sonore, on est le 28 septembre 2022, écoutez ce que dit Julien Fournier à propos de Christophe Galtier. C'est vrai que c'est de notoriété publique que les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient, dès le début de la saison d'ailleurs, assez chaotiques. Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi, on s'est disputé, parce que c'est vraiment le mot, Christophe n'y rentrera plus dans l'investissement, n'y rentrera plus dans l'Europe. Donc il y a aussi des sujets, et peut-être que je resterai langue de bois ou que je vous en aurai trop dit sans tout dévoiler. Mais ce n'est pas des affaires du foot qui nous ont opposés, c'est des choses de mon point de vue bien plus graves, qui me touchent sincèrement et profondément. Voilà, Julien Fournier est en tout cas à l'origine, à l'origine de cette affaire. C'est le mobile, c'est quoi finalement, si on a aujourd'hui un procès Galtier ? Est-ce que c'est le mobile, c'est la vengeance ? Julien Fournier, qui a été viré par Galtier de l'OGC Nice, qui a été poussé, puisque Christophe Galtier a rencontré Dale Bresford pour demander sa tête. Et après, Julien Fournier, lui, s'est dit « Ok, je pars du club », c'était un papier qui était raconté ce matin. J'ai dit « Ok, si c'est ça, eh bien j'aurais écrit, et voilà. Est-ce que le mobile, c'est la vengeance ? Est-ce que c'est quelque chose qui est important au domaine du secondaire ? » Mais là, je rejoins Eric, il a raison, c'est que ça veut dire que Fournier savait ce qui s'était passé, il n'a pas porté plainte, donc il a laissé couler et il s'est gardé ça sous le coude au cas où, on a l'impression effectivement que ça fait un peu vengeance. Parce qu'il se garde ça au cas où, pour la pression de son Galtier, parce que là, en fait, il dit qu'il a fait un truc bien plus grave et qu'il n'y a pas du tout. Moi, ce qui m'est revenu, pardonnez-moi, je peux le donner, moi ce qui m'est revenu aussi, c'est le rôle, on va dire, un peu trouble de Julien Fournier, qui était une sorte de pompier pyromane à l'intérieur du club, qui ne croyait plus en Christophe Galtier et qui brûlait un peu les vaisseaux près de Christophe Galtier. Alors après, bon, je ne dis pas qu'il faudrait lui demander, il y a sa conscience, moi je ne sais pas, je t'avais entendu, je crois, une fois, Hervé, j'en ai discuté aussi une fois avec Mathieu Grégoire, qui le connaît bien du côté de Marseille, il a aussi une démarche de ce qu'on dit, par rapport à sa personnalité, de signalement républicain, quoi, je veux dire, ça a heurté ses valeurs, et ça aussi, je veux bien le croire. Il a heurté ses valeurs, mais il n'a pas porté plainte tout de suite. Non, non, mais, oui, mais, attends, ça ne fait pas comme ça. Non, et puis en plus, là, c'est un mail à usage interne, c'est pour expliquer ce qui se passait dans le club, il a le droit, parce que c'était un des dirigeants, des hauts dirigeants d'histoire. Il n'aurait pu aussi rien faire ? Il aurait pu de rien dire et de se rebattre. Lui, c'est quelque chose qu'il a heurté, et voilà, donc il l'a dit à usage interne, après que ce soit sorti dans la presse, c'est un autre débat. La preuve, il a interrogé, c'est vrai que là, je pense qu'il n'est pas là. Vous nous dites qu'il a écrit un mail, donc, Julien Fournier a écrit un mail, donc, tout ce qui est écrit dans le mail, c'est la version de Julien Fournier, c'est donc vrai ? Ah non, je n'ai pas dit ça. Il dit, c'est la version de Julien Fournier, je n'ai pas dit que c'était vrai. Mais on ne sait pas si c'est la version de Julien Fournier, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des joueurs qui ont été entendus, qui ont peut-être corroboré ce qu'il y avait dans le mail, et aujourd'hui, on se retrouve quand même avec un procès. T'es d'accord que Fournier, c'est un dirigeant de Nice, donc il y a des propos comme ça qui lui sont rapportés ou qu'il a entendus, et il doit juste en référer à ses supérieurs et ne rien faire. Visiblement, il s'est quand même un petit peu engueulé avec Galtier, si je ne me disais. Il a quand même réagi, non ? Il a quand même réagi. C'est un truc quand même que tu dois porter devant la justice, c'est très grave. Il ne peut pas faire plus que ce qu'il a fait. Il peut faire plus, il peut aller déposer une plainte quand même. Il peut l'apophobie et le racisme ? Bah si. Je vois ce que tu veux dire, mais après, tu es au sein d'un club, tu as une manière après de gérer les intérêts. Là, aujourd'hui, il y a un procès. C'est parce que c'est sorti. Non mais attends, son procès, attends, on va reprendre parce que là, son procès, il en a référé à sa direction parce que c'était des affaires qui concernaient l'effectif, l'effectif qui appartient donc au propriétaire de l'OGC Nice. Lui, après, on ne le croit pas, en tout cas, on en est à un procès. Lui, il a fait un mail, il a signalé, il aurait pu aussi rien dire, c'est-à-dire que c'était des paroles en l'air. Il a estimé que c'était grave. Il a dit grave, il l'a fait. Ensuite, à titre... Pardonnez-moi, mais... Ensuite, quand tu as de fond, il y a du business. Non, non, attends, il reste, il repart pour un an. C'est la réalité, c'est l'hypocrisie du milieu. Toi, tu penses qu'il a seulement instrumentalisé le truc parce qu'il était encuré l'intestine avec un... C'est un élément d'explication. On ne peut pas l'exclure, Nabil. On ne peut pas l'exclure. Je ne l'exclue pas, mais pour un truc aussi grave et pour se mouiller de cette manière-là, parce qu'il y en a qui ferment les yeux sur pas mal de choses. Lui, il n'a pas fermé les yeux. Je ne prends pas parti, mais il a quand même pris ses responsabilités dans cette histoire. Mais pas jusqu'au bout. Ah bon ? Un truc comme ça, qu'est-ce qu'il a envie de donner ? Si vraiment le comportement de Galtier est grave, il ne doit pas juste en référer à sa hiérarchie. Il a aussi la possibilité de... Mais ensuite, c'est sa hiérarchie de faire son travail. Oui, exactement. Là, c'est compliqué. Après, tu voudrais, alors... Tu t'aurais voulu qu'il porte plein directement contre... Avec le club de Nice. Je ne veux dire pas que lui tout seul, mais avec le club de Nice. Ah mais si l'on a parlé de sa hiérarchie et que la hiérarchie n'a rien fait... Moi, ce que j'attends et ce qui peut faire basculer, à mon avis, l'affaire, ça va être les déclarations à charge ou pas des joueurs. Ça veut dire, est-ce qu'un jour, dans le vestiaire, à l'entraînement, dans les déplacements, ils tenaient des propos racistes et donc qu'ils vont le faire chuter ? Après, entre nous, si ça reste dans la sphère entre le président, le directeur sportif, l'entraîneur, c'est regrettable, les propos qu'il tient. Mais pour moi, au très haut niveau... Oui, qu'il aurait tenu. Pour l'instant. Oui, qu'il aurait tenu. Il y en a un qui est viré. Le président dit au directeur sportif, en l'occurrence plutôt à Galtier, si c'est vrai, t'es parti, t'es viré. Mais tu règles ça quand même au très haut niveau. Mais n'oublie pas que l'ouverture du procès ne se fait pas simplement sur ce qui a été dit. C'est fait aussi sur tous les entretiens qu'on peut être... Pourquoi les joueurs n'en ont pas parlé avant, s'ils ont été témoins eux-mêmes ou attaqués dans leur propre chair ? Et c'est là où je me dis, et je ne veux pas défendre Galtier, il a sûrement tenu ses propos. Ah non, il a peut-être, 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 on ne sait pas, on ne sait pas. On va dire peut-être, mais enfin, ça ne s'envoie pas. Vous venez de me dire qu'il est au procès, donc il y a assez de charges. Oui, mais il est présumé innocent, Eric. Il est présumé innocent, il n'a pas été jugé. On n'est pas un tribunal ici. On était en procès ici, on le perdait à chaque fois. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai entendu, ce n'est pas moi qui en ai parlé, je n'ai jamais eu les bracelets en inox autour de mes poignets, c'est que quand tu y vas et qu'on te convoque, ça sent mauvais. Même si tu as un droit d'en sortir. Mais là, il va y avoir un avocat, il va se défendre. Merci.